Dominique Mongein, Yorana. Bonjour. Vous êtes historien en nucléaire et avez écrit l'ouvrage avec le CEA, le commissariat à l'énergie atomique. On l'a vu dans ce reportage, beaucoup de personnes encore restent sceptiques par rapport à ce qui est présenté dans le cadre du nucléaire. Comment est-ce que vous pouvez analyser la situation ? Écoutez, là, ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est un exercice de transparence qui avait déjà été fait en 2006 avec un ouvrage qui s'appelle « La dimension radiologique des essais nucléaires en Polynésie française ». Cet ouvrage de 2006 était très technique, avec énormément de données. Ces données sont toujours d'actualiser, elles ont toujours été validées. Simplement, on a voulu faire un ouvrage qui soit beaucoup plus accessible au public et qui, donc, soit très pédagogique. Et en même temps, l'idée, c'était d'élargir les thématiques abordées dans cet ouvrage sous un angle très historique. Tandis que je suis historien, c'est basé sur des faits. Et là, les faits, ils sont incontestables. Et encore une fois, c'est un exercice de transparence. Donc, je comprends qu'il puisse y avoir des réticences, des doutes. Mais là, c'est notre démarche. Elle est directement issue de la table ronde de juillet 2021. Récotica. Récotica, exactement. Justice et vérité. On n'a pas des associations anti-nucléaires, elles n'étaient pas présentes au sein de cette association. Oui, mais elles étaient invitées. Elles ont refusé des partis. Elles ont refusé. Et encore une fois, nous, ce qu'on souhaite, c'est le dialogue. Pouvoir discuter sur des faits. Et quand on engage un dialogue, il faut venir. C'est à deux qu'on discute. Des doutes des associations qui peuvent être encore plus présentes, puisqu'il semble que dans ce livre, on parle très peu de ces associations anti-nucléaires. Ce n'est pas tout à fait exact. Parce que dans le chapitre 6, qui est consacré à la mémoire des essais, on parle expressément d'abord du fait que ce sont des Polynésiens qui, dès 2006, ont dit qu'il faudrait faire un centre de mémoire. Et ça, on le rappelle pour bien montrer que c'est une histoire que les Polynésiens doivent s'approprier. Et ça, on est tout à fait évidemment pour. Et on est prêts à aider. C'est le sens de cet ouvrage. C'est l'association que vous allez rencontrer dès demain. Voilà, exactement. On va les rencontrer dès demain. Quel est l'objectif de cette rencontre ? L'objectif, c'est de discuter. Ce que je disais, c'est ce dialogue. Si on veut discuter, il faut qu'on parle à deux et ne pas refuser le débat. Et encore une fois, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un exercice de transparence. J'insiste sur ce mot parce que c'est vraiment l'objectif. En se basant sur des archives qui ont été déclassifiées. Il y a un très grand nombre d'archives qui sont déclassifiées. 99% semble-t-il. Il y a même plus que ça. Et donc, c'était une volonté du chef de l'État que l'on facilite l'accès des archives aux chercheurs. Mais pas seulement aux chercheurs, à tous les Polynésiens. D'accord. Alors, Dominique Mangin, ce livre est gratuit. Il sera même distribué dans les écoles. Qu'en pensent les enseignants que vous avez rencontrés ? Alors, on a eu une très intéressante rencontre cet après-midi, effectivement, avec le vice-recteur, avec les différents enseignants, et qui nous ont expliqué qu'elle était la démarche qui était faite pour enseigner le fait nucléaire aux Polynésiens. Et nous, nous nous inscrivons complètement dans cette démarche. Et nous souhaitons vraiment y participer. Je crois que, je pense qu'il y a un bon accueil pour qu'on soit associé à cette démarche. Et cet ouvrage pourrait être inscrit dans les livres imposés dans l'enseignement général ? Ça, ce n'est pas nous qui décidons. C'est évidemment le ministère de l'Éducation, bien entendu. Mais nous, nous sommes prêts à y participer. Et même s'il faut faire une version qui soit plus synthétique encore, on est évidemment prêts à y participer. Merci beaucoup, Dominique Mangin, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.